Salut c'est Maud de la place du milieu, 2018, bonne année, bonne santé ! On va passer un bon moment tous ensemble en faisant le bilan de l'année 2017. Des films qui m'ont le plus marqué positivement, les films qui n'ont rien fait, mais alors rien du tout, et puis des films que j'ai moins appréciés. On en a tous eu, mes coups de cœur de l'année 2017. On commence par Nocturnal Animals, l'histoire d'une femme qui lit le bouquin écrit et envoyé par son ex et qui va se laisser immerger par l'histoire. Mais vraiment, l'héroïne croit en l'histoire qu'elle lit, mais en plus, nous aussi, durant tout le long métrage, franchement, t'es en immersion comme l'actrice principale. Et en plus, regardez le casting, Guillen Oll, Adams, Aaron Taylor-Johnson, Isla Fisher, mais c'était un casting de fou, plein de remontissements et le meilleur posage de lapin de l'histoire du cinéma. Get out ! L'histoire d'un couple mixte. Le copain est invité chez sa belle famille dans une maison de campagne isolée et ça part en cacahuètes. Heureusement que les belles familles ne sont pas comme ça en réalité parce que sinon, je ne serais pas là pour vous parler. Ce long métrage joue avec les clichés que l'on porte sur la communauté noire, mais avec beaucoup, beaucoup plus de subtilité qu'en première lecture. Ce film est un bon film d'horreur, mais en plus de cela, c'est vraiment gorgé d'humour. On a même l'impression qu'à l'intérieur de ce film d'horreur, il y a un film comique en suivant le personnage de Rod Williams. Franchement, je vous recommande ce film. Vous m'en direz des nouvelles. Alors, excusez-moi. Allô ? Oui, chérie. Ta maman nous invite à dîner ? Je vais réfléchir. Grave. L'histoire d'une étudiante végétarienne qui, après avoir subi un bisutage consistant à manger de la viande, devient cannibale. Normal. Un film français ! Oui ! Cocorico ! On peut être bon aussi, attends ! Ah, il y a du talent dans ce long métrage. Bonne réalisation. De l'humour un petit peu, hein. Des moments gores, suffisamment réalistes pour qu'on y croit. Une explication simple à la fin. Et le film m'a convaincu. Et ça fait du bien. Life, origine inconnue. L'histoire d'astronaute qui redonne vie à une bactérie dans une putain de base spatiale. À quoi vous pensiez ? Comme si Gravity, c'était pas assez ! Ou Alien ! Alors, autant vous prévenir, je n'avais vu aucune bande-annonce, aucune image, aucun teaser. Je connaissais juste le poster. C'est tout. Et je peux vous dire que c'est la première fois depuis bien longtemps que devant un film d'horreur, j'avais peur. Parce que honnêtement, quand tu vois contre qui ils sont, il n'y a aucune référence. Quand tu vois la bactérie, tu n'as aucun repère. Tu ne sais pas ce qu'elle va faire. Pour moi, c'était imprévisible en tout cas. Et franchement, je peux vous dire, le monstre est horrible. Le film est terrifiant jusqu'à la deuxième partie du long-métrage. Et malgré une fin qui est quand même prévisible, c'est une bonne surprise de voir un film d'horreur un peu sorti des chantiers battus réussir à ce point-là une histoire convaincante. Cool. Coco. Déjà, Disney, maître du game dans l'animation. On est d'accord. Mais vraiment, là, c'est un Disney qui parle magnifiquement bien de la mort. Ça m'a touché. C'est affolant. Avouez, vous avez pensé à votre entourage, à des gens de votre famille, à des personnes disparues. Forcément, en voyant Coco, ça vous a traversé l'esprit. La manière dont Disney arrive à faire appel à ton histoire personnelle, je trouve ça formidable. Et puis, ils expliquent les choses de manière tellement simple. C'est un film d'animation qui te transmet comme message que le deuil ne doit pas entraîner l'oubli. C'est vraiment nickel. Coco, c'est vraiment le bon deal si tu veux pouvoir parler de la mort à des enfants. Bon, t'as aussi Bambi et le roi lion aussi. Faut pas oublier. La La Land ! C'est bon, c'est bon, c'est bon. Je pense qu'on l'a déjà assez entendu. Ça suffit. Merci. J'ai vraiment adoré ce film. Faut pas se méprendre. Mais en fait, je me rends compte que je n'avais rien compris à l'histoire. Je voyais La La Land comme un film romantique. Alors, c'est vrai, il y a de l'amour, c'est cool. Mais en fait, c'est l'histoire de deux personnes qui ne font pas de compromis dans leur vie. C'est-à-dire que c'est l'histoire d'un amour impossible entre une future actrice et un futur musicien de jazz. Faut pas se voiler la face. Damien Chazelle t'assure, il te sert tout ce que les gens veulent au moment où ils le veulent. De la nostalgie, de l'amour, des larmes, de la mélancolie, des paillettes. Même si derrière, il te glisse en filigrane l'égoïsme des individus face à leurs ambitions personnelles. Efficace, super bien filmé, génial. Mais le film qui m'a le plus marqué cette année, c'est... Mother ! Mais c'était quoi ce film ? Raver Bardem, aussi rassurant qu'inquiétant. Michel Pfeiffer qui te prouve une fois de plus qu'il ne faut pas l'oublier dans le game des actrices. Vous savez ce qu'est la clé de Mother ? C'est le fait qu'il est aussi bon que le débat qu'il a suscité. Comment on en a parlé ? Mais tout le monde y est allé de son interprétation. Plein de théories ! Mother représente mère nature, la maison c'est la terre. Tous les invités, ce sont les humains qui n'écoutent pas mère nature d'ailleurs, qui détruisent la maison avec la guerre les... Et c'est ce que j'ai kiffé dans Mother. J'ai vécu une expérience que je veux partager. Mais franchement, je suis sorti de la salle, je voulais parler à tout le monde pour savoir ce qu'il en pensait. Hashtag harcèlement de rue. Film de fou. Pour moi, c'est le film de 2017. Maintenant, on va aborder les films qui m'ont fait ni chaud ni froid, que je n'ai ni détesté ni aimé. Tu vois, ça me laisse totalement indifférent. Je suis sorti de la salle. Qu'est-ce qu'on mange ? Voilà, c'est ce que je me suis posé comme question. Ils sont deux. Le premier, c'est Blade Runner 2049, réalisé par Denis Villeneuve. Parce qu'on a dit à Ridley Scott, Non ! Toi, tu ne touches plus à rien ! Pose ta caméra, là ! Faites pas de conneries, tu laisses ! La seule chose que m'a apporté Blade Runner 2049, c'est Sylvia Hawks. Comment elle fait, elle ? Pleurer, crier et être énervé en même temps ? Mais comment elle a fait, ça, hein ? Hein ? Comment ? Ce film, honnêtement, ne m'a rien apporté. Il m'a juste confirmé que Denis Villeneuve est l'un des meilleurs réalisateurs que je connaisse à ce jour et qu'il est le roi de la mise en scène. Mais sinon, franchement, il n'enlève rien à l'oeuvre originale, mais n'y ajoute rien non plus. Peut-être que dans 20 ans, qui sait ? Il deviendra culte. Mais franchement, à l'heure actuelle, de marbre. De marbre ! Star Wars épisode 8 ! Oh là 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 ! Mais quelle ébullition sur Internet ! Internet se prend la tête ! Après, faut avouer que je n'ai pas d'histoire personnelle avec Star Wars. C'est pas une saga qui a vraiment augmenté ma vie, tu vois ? Même si ma trilogie préférée sera celle qui a commencé en 2001. Menace fantôme, attaque des clones, revanche des sites, pour moi, c'est ma trilogie préférée. Qu'est-ce que tu vas faire ? Tu vas faire quoi ? Star Wars épisode 8, c'est un film qui annule toutes les bêtises supposées du set pour reprendre de zéro. A la fin, on se retrouve au même point de départ avec un Kylo Ren, il faut bien l'avouer, Power Level Max. Je pense surtout qu'on en attend trop de ces films. On attend qu'ils rendent hommage à, qu'il soit la continuité de, qu'il y ait des révélations sûres. Trop d'espoir sur une franchise qui dorénavant ne peut plus évoluer sans la surveillance des fans hardcore. Et quand vous avez un oeil au-dessus de votre épaule, quand vous créez, le résultat n'est pas forcément le meilleur. Mais je commence à remarquer chez les fans hardcore qu'ils se refusent d'avoir des surprises. Qui d'entre nous peut déjà annoncer ce que sera le film Star Wars épisode 9 ? Personne. Et je pense que c'est l'avantage que la saga Star Wars a par rapport aux autres blockbusters. On ne sait pas où ça va. Est-ce que c'est pas plus mal comme ça finalement ? Merde ! Voilà, ce sont les deux films qui m'ont fait ni chaud ni froid. Alors maintenant, on se prépare. Alors la place du milieu se veut positive. Mais en cette année 2018, je vais faire des exceptions. Mes condoléances à ces films que je n'ai pas aimés du tout. Fast and Furious 8, aka l'Amérique est à Cuba. Vous avez remarqué, Dominique Toretto utilise une capsule de Coca-Cola, la fierté américaine, pour booster les capacités de la vieille voiture cubaine. Ensuite, on lui donne les clés du pays et il refuse. Merci Dom, merci ! Si avec ça, on n'y voit pas une métaphore, j'ai rien compris à la vie. Le fait que ce soit une saga à succès n'est pas une raison pour se reposer juste sur un casting avec un personnage de Dominique Toretto chipé de ouf qui te donne l'impression qu'il a lui-même écrit le scénario tellement il sait déjà tout à l'avance. Je vous fais remarquer que déjà avec le 6, qui est pour moi le meilleur, on avait déjà des prémices d'une des mesures. Et finalement, Fast & Furious 8, c'est Fast & Furious 7 en plus grand. Si j'aime plus ton hamburger, me sert pas le même burger en XL. Pour sa défense, je peux te dire que Fast & Furious 8 est totalement assumé. C'est du divertissement, décérébré, mais totalement voulu. Et ce qui est bien pour cette franchise, c'est que le public est au rendez-vous. Donc pour le 9, ils continueront sur l'enlancé. Ça marche ! Alien Covenant, je pense avoir déjà tout dit dans ma vidéo, mais on est entre nous. Je vais vous dire un truc. Des fois, le créateur, il préfère voir échouer un film de ses propres mains que de le voir réussir des mains d'un autre. Et je pense que c'est l'état d'esprit que Ridley Scott a aujourd'hui. Ça vous plaît pas ? Je m'en fous, c'est à moi. Des personnages sans cerveau, avec des rebondissements, vu de loin tout ce que je déteste au cinéma. Dark Tower, aka le plus gros gâchis de l'année. Bombe de scénar, bombe de casting, mais pas le niveau qu'il faut en matière de production pour te réaliser un film qui tient debout. Et vu le temps extrêmement limité du long métrage, faut pas s'étonner que c'est insuffisant pour te présenter un quelconque approfondissement d'intrigue. Valérian, aka le film avec les plus beaux FX de l'année qui te cache un scénario pléthorique. Je vous le dis, en sortant de la salle, je me suis dit, il y a trop de trucs. C'est indigeste, c'est abusé. Un casting de malade, un casting qui est bon. Oui, il est bon, mais tellement mal employé. Comme quoi les FX, c'est cool, mais aujourd'hui en 2018, les FX ne font pas tout. Ghost in the Shell, ce film est un encéphalogramme plat. tout plat de sa platitude plate. Il n'y a pas de relief dans ce film. Aucun risque pris. Des scènes copiées de l'animé. Scarlett Johansson, qu'est-ce que t'as foutu ? Oh mais aucun sentiment montré, donc aucun sentiment ressenti par le spectateur. Même le générique de fin était nul. Oui ! Ça dégage. Et la grosse déception de l'année 2017 est attribuée à Justice League. DC ne sait plus où il en est. Quoi de pire pour un film DC que de vouloir faire du Marvel ? Ils perdent tellement de temps dans la production qu'ils te servent des rechouts imprévus. Tellement imprévus que les acteurs ne sont plus dans le mood pour tourner. Et un Nemesis sans valeur. Justice League est une brochure des films à venir. Et le pire dans tout ça, c'est que tout le monde semble content d'avoir gerté Zack Snyder. Celui qui, avec un seul smartphone, te crée 4 minutes épiques de court-métrage. Je vais vous dire un truc. Voilà ce qui arrive quand on n'a pas de plan. Voilà ce qui arrive quand on a une production chaotique. Voilà ce qui arrive quand on n'a pas de leader chez la Warner. Voilà ce qui arrive quand la seule obsession du moment, c'est de toucher le même public qu'a touché Marvel. Maintenant, plus globalement, on peut dire que l'année 2017 m'a beaucoup déçu en matière de blockbusters. Abuse Night. Trop d'attentes déçues, ça m'apprendra d'avoir tant d'attentes pour des films que je veux voir. Et au fur et à mesure de l'année, je me suis demandé et si je n'avais pas regardé au bon endroit. Quel est le point commun entre Lost City of Z, 120 battements par minute, Okja, Good Time, Silence, Au revoir là-haut, Patient, La Passion Van Gogh, et j'en passe. Je ne les ai pas vus. A force de trop m'orienter vers les blockbusters, j'en ai oublié tout le reste et j'ai dû sûrement louper quelque chose. Ça ne se reproduira pas cette année. 2017, c'est fini. Mais c'était une merveilleuse année passer avec vous. Vraiment, je tiens à vous remercier pour vos commentaires, vos réactions, positives ou négatives. 2018, année sans limite. Mon rêve était de réaliser mon premier court-métrage. Eh bien, c'est déjà fait. C'est parti. Merci à toutes et à tous. Bonne année 2018 et d'ici là, n'oubliez pas que la meilleure place au cinéma, c'est la place du milieu. Allez, ciao ! Sous-titrage ST' 501